Le président, veuillez vous asseoir. 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 La connexion a également été établie. Le président, veuillez vous asseoir. 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 Veuillez vous asseoir. Le président, 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 veuillez vous asseoir. La Chambre dit que le document en question satisfait au critère de la règle 87.4 du règlement intérieur. La Chambre déclare donc recevable en tant que l'épreuve le document E319 bar 43.3.7 sous la cote E3 bar 10768. And as for the second ruling, oral ruling on document E319 plus 23.3.19.1 regarding 2 TCW 823. On 6th December 2016, the Trial Chamber informed the parties that it would hear 2 TCW 823 instead of 2 TCW 871. The witness is scheduled to testify on Tuesdays 13 December 2016. The Chamber notes that one document related to TCW 823 E319 slash 23.3.19.1 qui n'a pas encore été déclaré recevable en tant qu'élément de preuve. On 7th December 2016, la Défense de Kussampan a annoncé par courriel à la Chambre qu'elle souhaitait pouvoir déclarer recevable comme élément de preuve ce document. Celui-ci se compose d'extrait d'une interview accordée en 2007 par le témoin au DCCAM, document 3.3 par 9.069, ainsi qu'un certain nombre de corrections manuscrites apportées par le dit témoin au cours de son audition ultérieure devant le BCJ. La Chambre relève que le PCIJ en question a été déclaré recevable sous la cote E3 bar 9.817. La Chambre rappelle cette pratique consistant à déclarer recevable toutes les déclarations antérieures des partis civils et des témoins qui comparaissent de bonvel en application de la règles 87.3 et 87.4. Il est utile à la manifestation de la vérité que la Chambre et les partis puissent consulter toutes les déclarations des partis civils et des témoins qui seront entendues dans le deuxième procès du dossier 002. Pour pouvoir apprécier de façon correcte et exhaustive le témoignage de l'intéressé, la déclaration faite par 2W823 devant le DCCAM, à savoir E3 9.069, doit être lue en conjonction avec ce TV d'édition E3 bar 8.0. Le document E3 9.817 et avec les corrections apportées dans le document E319 bar 23.3.19.1. Lui attribue la cote E3.19.1. Lui attribue la cote E3 bar 98.0.17.A. Et maintenant, la Chambre va entendre le témoin de TCW 1070. Rémoin de TCW 1060. Bonjour. Monsieur le témoin, êtes-vous prêts ? Le témoin, oui. Rémoignage. Le Président. Merci, M. Nong-Nim. Qu'est-ce que votre date de birth? Le Président. Je ne me souviens pas. Le Président. Je ne m'en souviens pas. Quel âge avez-vous? Le Président. Je suis 65 ans cette année. Question. Et où résidez-vous? Le Président. Ronsheim. Ronsheim, village, and Ronsheim commune. Le Président. Again, Mr. Winnes, what is your place of birth? Le Président. Où êtes-vous né? Le Président. Ronsheim, village, Ponyakrec, district, Bonkmon province. Le Président. And what is your occupation? Quel est votre métier? Answer. I am a farmer. Je suis agriculteur. Question. What are your parents' names? Answer. Comment s'appelle votre parents? Réponse. Ma mère s'appelle Yuc. And my mother is Saum. They are all deceased. Question. And what about your wife? What is her name? And how many children do you have? Question. Et votre épouse? Comment s'appelle-t-elle? Combien personnes avez-vous? Réponse. Ta-de-par. Elle est décédée. J'ai six enfants. Le Président. Thank you, Mr. Noam Nim. Le Président. Merci, M. Noam Nim. I do not hear you well, Mr. President. Je n'ai pas bien entendu, le Président. Are you related by law or by blood to any of the two accused, Nguyen Chi and Cue some form, or to any of the civil parties admitted in this case? Are you related by blood or by law to them? The Grefg made the report that you have no relationship by blood or by law to the two accused. Answer. I have no relation with my blood or by law to any of the two accused. The Président. And have you already taken a note according to your religion before your appearance? Answer. I do not hear you well, Mr. President. Réponse. Je n'ai pas bien entendu, le Président. Did you already take a note? Answer. Yes. Réponse, oui. I did. Président. Le Président. Mr. Noam Nim. Monsieur. Now, I am informing you of your rights and obligations as a witness before the chamber. Your rights. Tout d'abord, vos droits. As the witness in the court proceeding, you may refuse to respond to any question or to make any comment which may incriminate you, your rights against self-incrimination, your obligations. Mr. Noam Nim, as the witness before the chamber, you must respond to any questions by the bench or relevant parties, except where your response or comments to those questions may incriminate you as the chamber has just informed you of your rights as a witness. You must tell the truth that you have known, heard, seen, remembered, experienced, or observed directly about an event or occurrence relevant to the questions that the bench or parties pose to you. Mr. Noam Nim, now you are assisted by a duty counsel based on your request to the Vesu. His name is Mun Suwan. Mr. Noam Nim, can you read the document before you answer? Mr. Yes, I could read, but I am not good at reading. Mr. Noam Nim, can you read the document that you have under your eyes? Yes, I can do it, but I am not very well. Mr. Noam Nim, in order to expedite the proceedings, I request the duty counsel Mun Suwan to whisper him in case parties quotes any parts from the written records of the interview of this so that the winner can understand well what will be quoted by the parties. The chamber wishes to inform parties as well that Noam Nim has had issues. He has difficulty in hearing you. So please put short and simple questions so that the winners can give answers. Mr. Based on the internal rule 91 base of the ECCC, the floor is first given to the defense counsel to put questions to the winners. The defense counsel for Mr. Noam Nim is not first. Thank you, Mr. President. Good morning, Your Honourses. Good morning, Council. Good morning, Mr. Witness. Chers confrères. Bonjour, Monsieur le témoin. Je vais vous poser des questions ce matin. Je suis l'avocat international de Nunchéa. Monsieur le Président, une brève observation avant de commencer. J'ai préparé les questions que j'entends poser aux témoins en utilisant E3 bar 10717, traduction anglaise. Or, il apparaît que la version anglaise comporte deux séries d'ERN. Je suppose que c'est parce qu'il y avait des pages manquantes. J'ai préparé une version écrite utilisant les anciens ERN. Voilà un avertissement. Et je propose ceci. Quand je vais citer en anglais, je vais utiliser la numérotation du DCCAM. Mais les ERN français ECMERS sont restés identiques. Donc, pas de problème à ce niveau-là. Monsieur le témoin, je n'ai guère de temps, malheureusement, pour vous interroger aujourd'hui. Je vais donc aller assez vite en passant en revue votre parcours entre 1970 et 1978. Est-ce que, effectivement, vous étiez dans la zone S et vous travaillez dans une unité de défense chargée d'assurer la protection de Sao Pim ? Je ne peux pas vous entendre, Monsieur le Président. Je n'entends pas bien, Monsieur le Président, Maître Copper. Monsieur le Président, entre 1970 et 1979, avez-vous été membre de l'unité de défense de Sao Pim dans la zone Est ? Réponse. Oui, c'est vrai. C'est exact. Question. Quand Sao Pim vous a-t-il nommé membre de son unité de défense ? En 1971, j'ai vécu à ses côtés. Avez-vous vécu à ses côtés et travaillé pour lui jusqu'à sa mort le 3 juin 1978 ? Réponse. Oui. Jusqu'à ce que nos chemins se séparent. Question. Est-ce qu'effectivement, Sao Pim appartenait à votre famille ? Et si oui, quel était votre lien de parenté ? Réponse. Nous avions un lien de parenté, mais nous n'étions pas des cousins proches. Question. Est-ce par le frère Cadet de Sao Pim, Tadul, que vous apparteniez à sa famille ? Le frère Cadet étant aussi connu sous le nom de Praktit. Réponse. C'est exact. C'est exact. C'est exact. Dool, qui vous a mis en rapport avec Sao Pim ? Oui, c'est lui qui m'a amené là-bas. Je l'ai suivi. Question. Vous venez de confirmer avoir été membre de l'unité de défense de Sao Pim. Étiez-vous également son chauffeur personnel ? Oui, j'ai été son chauffeur. Question. Dans votre déclaration au DCCAM, à deux reprises, vous indiquez que vous accompagnez Sao Pim partout et que vous étiez en permanence avec lui. Est-ce exact ? Réponse. C'est exact. Pourriez-vous décrire vos activités en tant que chauffeur ? Où alliez-vous ou emmeniez-vous Sao Pim ? Pourriez-vous décrire quelque peu vos fonctions précises ? Réponse. Parfois, je l'accompagnais au bureau du district et au siège de la division. Question. Est-ce que vous conduisiez Sao Pim à des réunions ? Réponse. Non. Mais je l'ai conduit à différents endroits. Question. Je comprends bien. Vous l'avez conduit à des endroits où vous soutenez des réunions, mais vous, vous êtes toujours resté à l'extérieur du lieu de réunion en l'attendant, n'est-ce pas ? Réponse. Je ne suis jamais entré à l'intérieur. Je suis resté à l'extérieur. Parlons brièvement de l'unité de défense. Est-ce exact de dire que l'unité de défense comprenait 12 membres et était dirigée par Tchèque, le chef, et son adjoint, Trak Tchouk ? Martin, c'est correct. Jean. Il y avait Che et Che, Che était l'adjoint. C'est exact, vous avez dit Che et Che également. Qui était Prakchuk ? Le chef adjoint, était-ce le frère ou le cousin de Saopim ? Ils ne sont pas apparentés, mais l'Ankar les a mis ensemble pour travailler à l'unité de défense. Est-ce que c'est exact de dire que l'unité de défense était dotée d'Ak-47 de lance-roquettes ? En d'autres termes, l'unité de défense était lourdement armée, est-ce exact ? Oui, nous étions tous bien équipés. Une question. Conduisez-vous régulièrement Saopim de la zone est à Phnom Penh ? Oui. Réponse oui. Savez-vous à qui Saopim rendait visite à Phnom Penh ? Il venait rencontrer Pol Pot. Do you know if you met anyone else ? Question. Savez-vous s'il rencontrait qui que ce soit d'autre ? Madame Dave ? No, I did not know. Réponse non. Mais lorsqu'on est arrivé à Phnom Penh, il a été récupéré par un autre véhicule, puis s'en est allé. Question. Savez-vous si Saopim n'a jamais rencontré des Vietnamiens, notamment après la libération du 17 avril 1975 ? Notamment après la libération du 17 avril 1975. Je ne l'ai jamais vu les rencontrer. Question. Vous n'avez jamais vu Saopim parler à des Vietnamiens avec un interprète ? Pas. Non, never. Réponse non. Jamais. Just to see if I can refresh your memory in your DC cam statement. E3 slash 10717, E3 bar 10 717, en anglais page 67, en anglais 013 54 830, en Khmer 013 40 486. Vous vous posez la question, je suis dit, « Avez-vous jamais vu rencontrer des invités vietnamiens et parler vietnamiens ou non ? » Et vous répondez, « Lorsque nous allions, il y avait un interprète. Les vietnamiens connaissaient le Khmer. » Vous souvenez-vous l'avoir dite. Je pense que c'est vrai, qu'il y a un interprète. C'est un interprète. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça me débloque il y a un interprète. C'est une interprète. Oui, j'ai vu les Vietnamiens lorsqu'ils sont entrés en territoire cambodgien. Juste un éclaircissement. La question initiale était parlait des réunions avec les Vietnamiens après 1975. Or, la citation ne semble pas indiquer l'année dont on parle. Je sais que nous connaissons l'histoire, mais il serait utile que le Conseil essaye de déterminer l'année de la réunion tenue avec les Vietnamiens. C'est sûr que c'est très important. M. le témoin, vous venez de confirmer que Sopim parlait avec les Vietnamiens. Je ne me souviens pas de la date. Mais bien sûr, ils se rencontrent. Il y avait des réunions, mais je ne me souviens pas de la date. Une question. Qui rencontrait Sopim ? Vous en souvenez-vous ? Je ne comprends pas bien votre question. Question. Savez-vous qui étaient les Vietnamiens que Sopim rencontrait ? Je ne me souviens pas de leur nom. Réponse. Je ne connais pas leur nom. Question. Savez-vous où Sopim a rencontré les Vietnamiens ? Ils se rencontraient à la montagne Takok. Question. Savez-vous si c'était peu après sa mort, une année avant sa mort, deux années auparavant ? Pouvez-vous être plus précis ? Je ne sais pas. Je ne peux pas me souvenir de tout car les faits sont produites il y a longtemps. Question. À ce moment-là, il y avait-il une guerre contre le Vietnami ou était-ce avant cette période ? L'obsession. Je demanderai au Conseil de préciser la question. Before the war with Vietnam. Réponse. Avant la guerre contre le Vietnami. Before the war with Vietnam. So was it then maybe early 77 ? Question. Est-ce début 78 ? Was it in 76 ? Et est-ce en 1977 ? Et est-ce en 1976 ? L'accusation question orientée. Il a dit avant la guerre contre le Vietnami, ça peut être à n'importe quel moment. Il a précisé que c'était lorsque les Vietnamiens étaient dans le pays. Peut-être que le Conseil voudrait-il demander au témoin d'expliquer ce qu'il entend par là. Et je dirais que la guerre contre le Vietnam, c'est ambigu, cela pourrait renvoyer à la guerre contre les Américains, les Français. Je sais que le Président n'aime pas que j'aille de ce côté-là. Je vais passer à un autre thème car j'ai beaucoup d'autres thèmes à aborder, Monsieur le Président. Parlons un peu plus des membres de la famille de Sao Pim. On vient de parler de Doul, le vrai cadet de Sao Pim. Vous avez dit que c'est Tadoul qui vous a conduit à Chloung. Savez-vous si Doul était le chef du district de Chloung ou était-il le chef du district de Chloung ? Ou était-il le chef du district de Chloung ? Non, il n'occupait pas ses fonctions. Il venait d'arriver dans la région. Monsieur le Président, connaissez-vous quelqu'un qui était membre de votre unité de défense et qui a témoigné devant la chambre une semaine ? Une personne que vous désignez comme étant Pou Ong ? Réponse. Pou Ong, je ne connais pas ce nom. Peut-être que j'ai mal prononcé le nom, mais vous l'avez mentionné à deux reprises. Pour Pou Ong, à la page 101, en anglais. Qumar 013405010, en français 01348553. Pardon, Qumar 013405010, en français 01348553. Question. Qu'en est-il de Pou Ong ? En réponse, Ong faisait également partie de la défense et il allait avec les autres. Vous en souvenez-vous, à présent, de Pou Ong ? Oui, mais je ne me souviens pas de tout maintenant. Ma mémoire me fait quelques fois. Monsieur le witness, vous avez parlé de D.C. Cam juste un an et demi. Pourquoi avez-vous oublié, Monsieur le témoin ? Vous avez parlé au CDCAM. Il y a à peine un an. Vous avez parlé de Pou Ong devant le CDCAM. Que s'est-il passé ? Entre maintenant et il y a un an et demi. Réponse. Je vais essayer de me souvenir. Réponse. Je vais essayer de me souvenir. Oui, il y avait un dénommé Ré-Ng. Oui, il y avait un dénommé Oung. Je ne me souviens pas maintenant de son nom, c'est tout. Et Oung a député récemment, il semble penser que Tadoul était le chef du district de Klauschmar. Pouvez-vous confirmer cela? La réponse, je ne sais rien à ce sujet, car je n'étais pas à ses côtés. Très bien, je vais passer à un autre membre de la famille, de Sao Pim, plus précisément sa fille. Vous vous souvenez de Si, fille de Sao Pim? Oui, je me souviens. Réponse oui. Et je connaissais sa fille. Et vous savez à qui elle était mariée? A qui Si était-elle mariée? Vous me demandez de son mari? Réponse pardon. Vous voulez parler de son mari? Il est originaire de Batambang. Question, s'appelait-il Chil? Chef du secteur 5 dans la zone nord-ouest. Et fils du chef de la zone nord-ouest, Urunim. Pas, c'est correct. Réponse oui, c'est exact. Son mari s'appelait Chil. Son mari s'appelait Chil. Question. Si et Chil se sont mariés quand? Non. Réponse, je ne m'en souviens pas. Réponse, je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens plus maintenant. Question, vous ne vous en êtes pas souvenu lorsqu'on vous a posé la question à l'époque, mais vous avez dit que c'était après la chute de Plompen. Est-ce exact? Pas. Oui. Réponse, oui. Question. Combien de mois était-ce après la chute de Plompen que le mariage de C et de Chil? Réponse, ils se sont mariés vers 1976. Ils se sont mariés vers 1976. Question. Est-ce que c'est correct qu'ils se sont mariés à un endroit appelé Rokak-Knor, c'est exact? Oui. Réponse, oui. Réponse, oui. Question. Si le mariage de C et de Chil a été arrangé, si oui, par qui? Réponse, je ne sais pas qui a arrangé ce mariage. Je n'y ai même pas assisté. Je ne sais donc pas qui les a mariés. Question, le CDK vous a posé la même question et je vais vous lire ce que vous avez dit à la page en anglais, 52, en français, 013-48-5-19-20, en Khmer. 5-19-20, 013-40-476 en Khmer. Question. Le couple s'émet-il? Ou leurs parents ont-ils arrangé leur mariage? Votre réponse? Les deux parents et eux également. Question. Ce qu'on les sait-ils? Réponse. Ils étaient amis depuis la période de la lutte. Et un peu plus loin, Runeim et Sao Pim se connaissaient depuis longtemps déjà. Vous souvenez-vous l'avoir dit? La réponse, je ne m'en souviens pas maintenant. Ça s'est passé il y a longtemps. Est-ce que vous connaissez Tchil, le fils de Runeim, très bien? Vous connaissez bien Tchil, fils de Runeim, c'est exact. La réponse, c'est oui. Oui, je connaissais Tchil. Car il venait souvent au lieu où je me trouvais. Question. Comment savez-vous que le mariage a eu lieu à Rokaknor? La réponse, parce que je les ai vus ensemble à cet endroit. Je savais qu'ils s'étaient mariés, mais je ne savais pas quelle date la date du mariage. Question. Le mariage a-t-il pu être célébré en août 1975, quelques mois après la libération? Je ne suis pas sûr si le mariage a été célébré en 1975 ou 1976. Question très bien. Parlons à présent de la visite des visites entre Rousnim et Saupim. Vous avez longuement parlé des visites qu'effectue Rounim à la zone est pour rendre visite à Saupim. Et inversement, Saupim qui se rendait dans la zone nord-ouest. Commençons par Saupim. Est-ce correct, Mr. Witness, que Saupim se rendait plus souvent dans la zone nord-ouest que Rounim lorsque ce dernier venait visiter la zone est? Est-ce que la fréquence n'est pas une sorte de force ? Les fréquences de leur visite avaient une certaine frequency ? Ils se rendaient à la même fréquence ? Question, page 53 de votre déclaration de l'anglais, vous avez dit que de notre côté nous y allions plus souvent, mais ce n'est pas très important. Commençons par la visite à Batambang. Où Saopin rencontrait-il Rounim à Batambang ? Réponse, oui, ils se rencontraient à Batambang. Question, vous vous souvenez-vous, à quel endroit de Batambang Saopin rencontrait Rounim ? Réponse, je ne me souviens pas de l'entrée exacte dans la province. Ce que je sais, c'est qu'ils se rencontraient à Batambang. Mais je ne peux pas donner l'entrée exacte. Maintenant, question, vous souvenez-vous si le bureau de Rounim à Batambang était proche du marché ? Réponse, oui. La maison de Rounim était-elle située à deux kilomètres à l'est du marché de Salu, à Ampil-Krahong ? Si vous lui présentez des informations spécifiques comme celles-là, est-ce que vous pouvez nous donner les sources ? Mettre un peu peu. C'est vrai que j'ai des contraintes de temps ? C'est arrivé, de la déposition du 31 septembre 2016 à 13h46. C'est le garde du corps qui parle de la maison de Rounim et qui dit à Ampil-Krahong, un kilomètre à l'est du marché de Salu, à Batambang. Monsieur le témoin, Ampil-Krahong, vous dit quelque chose ? Réponse, non, je ne connais pas le lien de cet endroit. Est-ce toujours au même endroit où Salu Pim rendait visite à Rounim, à sa maison, à son bureau à Batambang, près du marché ? Réponse, oui, ils se rencontraient dans une maison. Ils se reposaient également dans cette maison. Vous avez jamais vu parler à d'autres personnes ou s'entretenaient-ils uniquement entre eux ? Réponse, ils se rencontraient tous les deux, uniquement, et ils discutaient. Question, savez-vous de quoi ils parlaient ? Réponse, je ne sais pas de quoi ils parlaient car j'étais à l'extérieur. Je me concentrais sur mon travail qui consiste à monter les gardes. Question, je comprends. Une petite question de suivi, page 63 en anglais, en Khmer 013-40-483, en français, 013-48-527. 5 de 7, vous dites au sujet des réunions, je n'en sais rien car j'étais à l'extérieur. Je ne savais pas grand-chose des plans qu'ils élaboraient. Qu'entendez-vous par là ? Je ne savais pas quels plans ils élaboraient. Je ne sais pas. Je l'ai accompagné là-bas et comme je vous l'ai dit, je montais la garde à l'extérieur de la maison. Je comprends. Est-ce que Sopin, lorsqu'il se rendait dans la zone nord-ouest, rentrait également visite à Chil, son d'office, au bureau de secteur à Svai-Sisophon ? J'ai rencontré sa fille. Ma question était, est-ce que quand Sopin se rendait dans la zone nord-ouest, dans la zone nord-ouest, mais également à Chil, au bureau du secteur 5 à Svai-Sisophon ? Est-ce exact ? Oui. Réponse oui. Dans votre entretien avec le Sédécan, vous décrivez l'apparence physique de Rounine. Je vais vous répéter vos propos. Pour accélérer les choses. M. Le Temer, est-ce exact de dire que, d'après vos souvenirs, Nîmes avait un teint sombre, grand, il avait une forte carreau, des cheveux droits et avait environ le même âge que Sopin ? Oui. Réponse oui. Il avait le teint sombre, il était grand et à forte carreau. Pouvez-vous nous décrire la manière dont Sopin et Rounine se saluaient lorsqu'ils se rencontraient ? Vous vous souvenez-vous ? S'ils plaisantaient ? Lorsqu'ils se rencontraient ? Et lorsqu'ils s'appelaient l'un l'autre ? Et lorsqu'ils s'appelaient l'un l'autre ? Sopin appelait Rounine Asim en plaisantant ? S-I-E-M et Rounine appelait Sopin Ayun en plaisantant ? Pouvez-vous nous donner des références ? Oui. Le témoin ? Oui. Mettre aux copines page 62, R-N-A-K-N-0-1-3-4-0-4-8-3, et en français 0-1-3-4-8-5-2-6. Pourquoi s'appelait-il en présentant méprisables siennes et méprisables vietnamiens ? Réponse. Ils étaient en bons termes. Ils avaient de bonnes relations. Ils se voyaient rarement. Et lorsqu'ils se rencontraient, ils se téquinaient en plaisantant. Je ne sais pas la signification qu'ils sous-tendaient, les termes qu'ils utilisaient. Question. Parfois, quand vous et les autres prendiez visite à Rounine dans la zone nord-ouest, est-ce qu'ils vous emmenaient, avec les autres, visiter Angkor Wat ? Est-ce exact ? Oui, je suis allé à Angkor Wat. Question. Quand vous avez visité Angkor Wat avec Rounine, celui-ci a-t-il parlé ou a-t-il parlé avec d'autres ? Bref. Avez-vous eu des conversations avec eux ? Réponse. Ils se parlaient. Je ne savais pas. Je ne participais pas à la conversation. J'étais loin d'eux. Je n'ai pas osé m'approcher d'eux. Je ne savais pas de quoi ils parlaient. Question. Une dernière question sur comment vous et Sao Pim, et les autres membres de l'Unité de défense de Sao Pim, concernant vos visites, depuis la zone est, vers Batambang, visite de vous-même et autres membres de l'Unité de défense de Sao Pim, vous ne passiez pas par Phnom Penh, mais vous preniez plutôt le bac à Prekdam, vous passiez par Pursat et ensuite vous alliez à Batambang ? Est-ce le cas ? Réponse. C'est exact. Une dernière question sur le nombre de visites effectuées par Sao Pim à Batambang. Dans votre déclaration au DCKM, page 63, vous dites que c'était deux fois par an. Est-ce exact ? Ou bien était-ce davantage ? Ou moins que cela ? Réponse. Je vais là deux fois, peut-être une fois. Deux fois, peut-être une fois. question. Ça a dû être un peu difficile, parce que vous dites que vous alliez plus souvent dans la zone nord-ouest, que Rouhnim venait dans la zone est. Parlons à présent des visites de Rouhnim dans la zone est. Comment Rouhnim venait-il dans la zone est rendre visite à Sao Pim ? Je n'ai pas compris votre question. Je n'ai pas compris la question. Je ne sais pas comment répondre parce que je ne l'ai pas bien entendu. Je ne l'ai pas bien compris. Je vais répéter. Aucun problème. Comment est-ce que Rouhnim faisait-il de la zone nord-ouest vers la zone est pour rendre visite à Sao Pim ? Réponse. Il venait à bord d'un véhicule et parfois il prenait un bateau. Question. Dans la zone est, à quel endroit est-ce que Sao Pim et Rouhnim se rencontraient ? Réponse. Ils ont rencontré au bord de la rivière parfois. Et parfois, ils ont rencontré à un site de travail de Sam Raung. Tentons de ravir vos souvenirs. Quand Rouhnim venait en visite dans la zone est, ne venait-il pas en utilisant deux voitures, une Jeep. Notamment, il était accompagné de ses gardes du corps et il rendait visite à Sao Pim, à Toulprip et à Sam Raung. Est-ce que c'est correct ? Est-ce le cas ? Oui. Réponse. Oui. Question. Dans votre déclaration de CECAM, vous dites qu'en général, ces visites prenaient deux ou trois nuits, et ils venaient environ deux fois par an. Est-ce que c'est correct ? Est-ce que c'est correct ? Réponse. C'est exact. Deux fois par an. Et parfois, une fois par an. Combien de gardes du corps accompagnaient Rouhnim quand il rendait visite à Sao Pim ? Réponse. Beaucoup, environ dix gardes du corps. Ils venaient sur place à bord de deux véhicules. Question. Nous venons de parler de Pou Ong. Cette personne dit aussi que c'est à Sung également que se rencontrait Sao Pim et Rouhnim. Est-ce exact ? Réponse. Ils allaient aussi à Sung, à Sao Pim aussi. Vous avez aussi évoqué la visite dans la zone est, d'autres aux dirigeants, alors que vous disiez que vous travaillez pour Sao Pim. Vous affirmez ainsi avoir vu Vorn Vett fréquemment. Vorn Vett, est-ce que vous vous souvenez ? Vous souvenez-vous de Vorn Vett ? J'ai entendu ce nom, mais je ne l'ai jamais vu personnellement. Je vais revenir à Vorn Vett, mais êtes-vous sûr que vous n'avez pas vu Vorn Vett une fois en un moment ? Êtes-vous certain de ne pas l'avoir vu de temps en temps ? Je l'ai vu, mais je ne sais plus à quoi il ressemblait. Je ne me souviens plus de son visage. Question que je comprends bien. Avez-vous jamais vu Vorn Vett en compagnie de Sao Pim et de Rouhnim ? Réponse. Non. Je ne les ai jamais vus ensemble. La défense. Très bien. J'ai quelques questions sur la structure militaire de la zone Est. Qui était chef des différentes divisions de la zone Est ? Commençons par la division 4. Qui en était le responsable ? Réponse. Réponse. Ta-Heng-Rin, ai-je bien entendu, également connu comme Heng-Sam-Rin ? Réponse. C'est exact. Il était responsable de la division. Et est-ce correct que vous connaissez Heng-Sam-Rin très bien à l'époque ? A l'époque, et également avant 1975, vous connaissiez bien Heng-Sam-Rin, n'est-ce pas ? Réponse. Je pourrais reconnaître le visage de Heng-Sam-Rin. Je pourrais reconnaître le visage de Heng-Sam-Rin. Nous allons voir. Nous allons voir. Est-ce que vous le connaissiez bien du fait que vous aviez travaillé ensemble en combattant avant 1975 contre les forces de Lon-Nol ? Non. Réponse. C'est exact. Avez-vous participé ensemble à la libération de Phnom Penh ? Réponse. Personnellement, je ne suis pas allé à Phnom Penh, j'étais à l'arrière. Lui est allé à Phnom Penh. Lui est allé à Phnom Penh. Phnom Penh d'assaut, n'est-ce pas ? Non. Réponse. C'est exact. Et vous savez si Heng-Sam-Rin a participé à l'évacuation de Phnom Penh en avril 1975 ? Je vous ai dit une grande question, je suis en train de se mettre en vous. Je suis en train d'avoir des choses. On s'empêche. Je suis en train d'avoir des choses qui se sont immédiées et les choses qui se sont importantes. D'ailleurs, j'ai de l'avoir des choses. Et là, j'ai de l'avoir des choses. Apparemment, nous avons perdu la liaison, M. le Président. Le Président, qu'est-ce qui se passe ? M. le témoin, m'entendez-vous ? Le Président, il y a un problème avec l'internet. La liaison internet pose problème, mais le moment est venu d'observer une pause jusqu'à 10h30. M. l'audience, en concertation avec le greffe et les services techniques, veillez à ce que soit rétablie la connexion à l'internet. Que le témoin et l'avocat se tiennent prêts pour la reprise de l'audience à 10h30. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada